Musique de générique Pas que ce n'est pas qu'un nouveau commentary c'est aussi un nouveau commentateur donc c'est moi mais pas qu'un nouveau commentateur pas que moi mais aussi avec un nouveau format de vidéo c'est vrai qu'aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau format qui est le face commentary vous n'avez pas du tout l'habitude de voir ce style de vidéo sur la obscure clan mais il va falloir vous y faire à chaque fois que je vais commenter pour la obscure clan ce sera en face commentary alors pourquoi je fais ça déjà alors pour plusieurs raisons c'est vrai que j'aime ce style de face commentary justement pour apporter du dynamisme à la vidéo et c'est aussi mon style c'est à dire que j'aime aussi faire des gestes et quand il n'y a pas de caméra c'est totalement débile de faire des gestes sans caméra donc c'est pour ça que je mets la caméra tout simplement je pense que vous avez compris alors je vais déjà me présenter parce que ça c'est la politesse je pense que quand vous voyez une personne nouvelle vous voulez déjà la connaître c'est ce que je vais faire je vais déjà me présenter alors je m'appelle Dimitri j'ai 24 ans ça fait un type alcoolique anonyme de commencer comme ça mais bon il faut bien commencer par un petit bout je m'appelle Dimitri 24 ans j'habite dans l'est de la France pas très loin de Dijon d'ailleurs tu sais le pays de la moutarde tu sais bah voilà j'habite pas loin de là-bas alors j'ai je suis un je suis papa j'ai un petit enfant de 2 ans petit garçon et aussi dans la vie professionnelle j'ai 2 boulots c'est à dire que ça me prend énormément de temps dans la vie de tous les jours c'est pour ça que je fais des vidéos uniquement le week-end et encore quand j'ai le temps effectivement aussi j'ai une petite chaîne youtube montante qui est pas loin des 1000 abonnés mais voilà ça prend du temps de s'occuper de tout ça et j'avais j'étais recruté il n'y a pas très longtemps de ça dans une team performance alors plus petite que la obscure et voilà je faisais mon petit bout de chemin tout ça tout ça et j'ai été contacté par la obscure pour dire et ben voilà ton style nous plaît et pourquoi pas essayer de commenter sur notre chaîne youtube alors effectivement je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance alors il faut aussi que les abonnés m'adoptent c'est à dire que si ce style là ne fonctionne pas et ben vous n'êtes pas prêt de me revoir tout simplement il faut qu'il y ait un lien qui se crée entre nous je pense que vous comprenez le délire donc voilà en termes de présentation je pense que j'ai un petit peu fait le tour j'avais surtout aussi maintenant vous présenter le gameplay que vous voyez en fond même s'il est déjà commencé il faut quand même que je fasse mon boule ou sinon on va me dire attends Dimmy tu te fous de ma gueule tu parles de toi pendant 7-8 minutes là c'est ce que tu fais alors oui effectivement il va falloir que je présente le gameplay alors je pense que vous êtes pas bête vous avez directement reconnu la map combine mais surtout ce qui est vraiment intéressant dans ce gameplay c'est déjà c'est une double nucléaire alors ça n'arrive pas tout le temps forcément et aussi c'est aussi un gameplay avec la wii ville elle est la wii d'arc metteur et souvent c'est vrai que quand je commentais des vidéos pour les team performance était souvent à la razor bag et donc là ça fait vraiment plaisir de voir d'autres armes et d'ailleurs la ville on va en reparler d'ici peu de temps parce que dans les fichiers sources du jeu vidéo du jeu vidéo black ops 3 je pense que vous avez compris le délire on parle de black ops 3 le jour d'aujourd'hui il s'est il s'est avéré que nous avons pu trouver alors ce n'est pas nous qui l'avons trouvé mais voilà c'est sur pc quand vous avez le jeu sur pc il faut être aussi un minimum pas informaticien mais un minimum s'y connaître un c'est à dire dans les fichiers cachés source du jeu nous avons pu retrouver le petit le petit mot pdw alors pdw si vous connaissez déjà les anciens call of duty et là je vais parler surtout de black ops 2 ça nous fait directement penser à la smg alors smg un les gars on va pas penser aux petits pistolets qu'il avait sur ghost car effectivement il y avait le pdw la petite pdw c'était un petit gun c'était une arme secondaire et c'était un rafale d'ailleurs dégueulasse c'est un moment je l'aimais pas du tout alors pourquoi ce serait la smg et pas le pistolet de ghost bas tout simplement parce que c'est très large qui développe black ops 3 et donc c'est très large qui a développé la copse 2 et ghost c'était infinity world qui l'a développé donc si la pdw devrait ressortir ce serait obligatoirement la smg alors si on parle pdw on pense déjà à plusieurs choses on pense déjà à chargeurs vraiment très grands déjà de base donc c'était sur black ops 2 je ne me rappelle plus comme ça parce que ça fait déjà un moment ça fait déjà trois ans mais on partait sur un chargeur de base de 50 balles il me semble et on montait à 75 balles si je dis pas de bêtises avec chargeurs grande capacité donc ça faisait vraiment beaucoup de mal de jeu mais ça fait vraiment beaucoup ça fait vraiment beaucoup de mal du moins de jouer avec une smg avec vraiment beaucoup de balles comme ça et donc c'est pour ça que ça me fait directement référence quoi penser à la ouïe ville la ouïe ville qui répond exactement ces mêmes critères c'est à dire que nous avons beaucoup de balles des dégâts ni ni moyen c'est pas c'est pas une énorme une énorme arme alors en hardcore ça fait toujours ça fait toujours son taf alors voilà est ce qu'ils vont bien vraiment différencier les les deux armes faudra voir alors déjà le skin va changer ça c'est sûr et certain mais alors attention les gars aussi c'est faut toujours prendre des informations avec pincettes alors même si à l'époque on avait bien trouvé dans le fichier source du jeu le couteau boucher je sais plus vraiment comme il s'appelle le couteau boucher parce que moi je ne touche jamais rien dans les trucs alors les noms j'ai tendance à vite fait les oublier pour me dire que je vais jamais jouer avec mais voilà le couteau boucher le truc chelou là le beau oui je crois bon bref un truc comme ça on avait déjà trouvé à l'époque dans le fichier source il s'est avéré qu'il était sorti aujourd'hui il est accessible à la communauté et donc pourquoi pas avec la pdw même si on l'a trouvé dans le fichier source bah pourquoi pas elle devrait elle devrait ressortir normalement d'ici peu de temps mais après comme je vous dis faut prendre les infos avec pincettes c'est à dire que c'est pas qu'est qu'on a trouvé le le nom pdw dans le fichier source de la copte 3 qu'elle va forcément ressortir puisque je sais pas si vous le savez mais quand vous achetez votre jeu black ops 3 donc là on va parler de la copse 3 mais ça marche avec tous les jeux en fait il ya déjà tous les dlc de base imprévus je veux dire très large ils savent déjà très bien les noms des maps les armes qui qui ce qui vont sortir dans les dans les dans les prochains mois il ya que nous consommateurs où on ne sait pas c'est faut pas croire qu'ils créent ça comme ça à la volée non non ils savent déjà très bien ce qui va sortir donc si à la pdw dans le dans le jeu en fait on l'a déjà dans notre jeu c'est pour ça qu'on peut retrouver dans le fichier source ces fameux fichiers cachés et en fait c'est eux qui active après hop tiens on l'active et vous pouvez la gagner alors l'a gagné oui il a gagné un parce que forcément cette pdw si elle sort elle sortira dans le marché noir et le marché noir il faut encore avoir le cu bord des nouilles pour la toucher et c'est clairement pas mon cas et alors je sais tout le monde dit ça oui je sais tout le monde dit il n'a pas de chance mais moi j'ai vraiment pas de chance c'est à dire que tous les packs opening en fait j'ouvre mes colis qu'en pack opening en vidéo sur youtube et on peut revoir sur sur avance sur fort depuis l'advance sur fort j'ai jamais rien j'ai jamais rien n'eux un déjà juste pour pour information avance warfard call of duty avance warfard j'ai 45 jours de jeu je n'ai jamais touché la balle 27 obsidian ni la spick easy ni l'hber a3 nissanity alors si vous n'avez pas joué à avance warfard tout ce que je vous ai dit là forcément ça ne vous parle pas enfin bon voilà en tout cas j'espère vraiment que ça va ressortir puisque alors là attention parce qu'il ya vraiment deux écoles là dessus il ya la première école comme moi où on se dit ça fait vraiment plaisir de revoir les anciennes armes comme les anciennes maps aussi puisque voilà je veux dire c'est des armes c'est des maps qui nous plaisent comme noctone veut dire noctone c'était obligé qu'elle ressort pour moi ça fait vraiment plaisir mais il ya aussi une autre école qui se dit non clairement très yard chichi dans la colle il travaille pas ils font du copier coller de leur jeu il colle une copie colle les mêmes armes les mêmes maps moi je suis pas d'accord parce que vraiment ça fait il ya vraiment la communauté aime ça je veux dire de revoir les anciens trucs alors c'est pas qu'aussi que ça va s'appeler la phrase qui veut rien dire ce n'est pas que ça va s'appeler pdw que ça va vraiment correspondre aux mêmes aux mêmes caractéristiques que black ops 2 et ils vont sûrement changer de trois choses peut-être plus de recul peut-être moins de balle après voilà vraiment on sait vraiment pas ce que ça va donner enfin bon le gameplay va toucher doucement à sa fin j'espère que ça vous aura plu et c'est quand même un like et un commentaire et pour ça un commentaire pour savoir si ce style de commentaire et vous appuyez moi je vous dis à la prochaine ciao